Le gouvernement rwandais a exprimé sa déception vendredi à l'égard de la décision de la Cour d'appel britannique qui a jugé que le plan de relocalisation des demandeurs d'asile au Rwanda était illégal, allégant que le Rwanda ne serait pas un pays sûr pour les migrants. Pour Alain Mokoralinda, porte-parole du gouvernement rwandais, la nation d'Afrique de l'Est serait l'un des endroits les plus sûrs pour les migrants demandeurs d'asile. De toute façon nous on est sûr et certain que le pays est sécurisé, on va examiner toute la copie du jugement en détail et voir sur quoi s'est basé le juge pour arriver à cette conclusion et on est sûr de prouver le contraire. Dans le cadre de cet essai de 5 ans, certains demandeurs d'asile seraient envoyés au Rwanda avec un biais allé simple. Jusqu'à présent le Royaume-Uni a versé au gouvernement rwandais 140 millions de livres sterling pour ce programme mais n'a pas fourni de coût total. Parce qu'il y a eu des décisions judiciaires qui ont mis un arrêt à la mise en application de l'accord que l'argent n'a pas été utilisé. L'argent continue à être utilisé jusqu'à ce que le premier migrant soit au Rwanda. Il faut que le Rwanda soit prêt à les accueillir. Et je te dirais qu'aujourd'hui, même si demain on nous envoie 100 ou 200 ou 300 migrants, on est prêt à les accueillir. Cette politique d'immigration annoncée en avril 2022 par le gouvernement britannique a pour but d'endiguer l'immigration clandestine au Royaume-Uni qui représenterait un coût non négligeable au-delà des questions de sécurité. Toutefois, une étude d'impact économique estime que le renvoi de chaque demandeur d'asile vers un pays tiers tel que le Rwanda coûterait 63 000 livres sterling de plus que son maintien au Royaume-Uni.